Bonjour, quel plaisir pour moi d'être ensemble avec vous pour cette session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyne Eladou. C'est l'occasion pour nous, là où nous sommes, d'adorer le Seigneur avant même d'écouter sa parole ce matin. Alléluia Seigneur. Être un instrument pour toi, comme l'argile entre tes mains. Être un instrument pour toi, comme l'argile entre tes mains. Me voici à nouveau devant toi. Me voici à nouveau brisé, me voici à nouveau au pied de cette croix. J'abandonne ma foi, j'abandonne ma vie entre tes mains. Me voici à nouveau devant toi. Me voici à nouveau à nouveau au pied de cette croix. J'abandonne ma vie entre tes mains. 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 Nous voyons que, nous allons voir quelques exemples, pardon. Jésus, lui-même, il dit à propos, nous savons que Jésus, non seulement il était le fils de Dieu, non seulement il était l'homme, un homme dans la chair aussi, c'est-à-dire venu en chair, mais Jésus était aussi Dieu et il avait l'esprit sans mesure. Mais il voulait servir, quand il était là, tout son ministère, tout ce qu'il faisait. Il entendait de son Père, il entendait de l'Esprit de Dieu, il était conduit par le Saint-Esprit. Et lui-même, il dit, il avait lu un jour, pendant que tout le monde était autour de lui, dans le temple, dans le synagogue, il a pris ce passage qui parlait de lui, dans Luc, le chapitre 4. Jésus est l'exemple parfait pour le peuple de Dieu, pour l'Église, pour vous et moi, à tous les niveaux. Il n'y a rien de ce qu'on est appelé à vivre dans le Seigneur qui n'a pas l'exemple en Jésus-Christ lui-même. Tout est en lui, tout vient de lui et nous sommes à lui. Et l'Église, c'est la construction de sa main, son esprit. Il dit dans Luc, le chapitre 4, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Nous savons, quand il parle de l'Esprit du Seigneur est sur moi, il parle de cette autorité, cette onction, cette autorité de l'Esprit de Dieu. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a roi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Voilà comment Jésus décrit le plan du salut et décrit sa mission. Et tout ce qu'il va faire sera par l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu, la présence du Saint-Esprit que le Seigneur, que le Père lui a donné sans mesure. « C'est Lucie, mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et ils ont vu l'Esprit descendre sous la forme d'une colombe sur le Seigneur. Et c'est comme cela qu'il a exercé son ministère, servi à le Père. Et c'est pour nous aussi aujourd'hui, la Bible nous dit, « Les fils de Dieu, comme Christ, fils de Dieu, sont conduits par l'Esprit de Dieu. » Voilà des choses que nous avons besoin de rechercher. Et voilà ce retour vers les choses de l'Esprit. Aujourd'hui, malheureusement, je dis ça pour vous, pour moi-même parfois, il y a tellement de routines, tellement d'un esprit religieux à vouloir courir dans tous les sens, faire des choses. Mais allons rechercher, être conduits par l'Esprit de Dieu. Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a roi. » Et tout ce que je vais faire, c'est être conduit par son Esprit. Quelques exemples, vite fait, pour nous encourager. Dans le livre des actes des apôtres, le chapitre 6, à un moment donné, où il y avait un peu d'ordre à mettre, où les apôtres, eux-mêmes, étaient tellement pris à annoncer la parole de Dieu, il y avait certaines choses naturelles, servies de table, et certaines activités étaient un peu négligées, il fallait chercher des hommes pour aider. C'est là qu'on allait nommer les diacres dans l'Église, mais quelles étaient les qualités qu'on recherchait pour mettre ses frères à venir aider ? Allons voir dans le chapitre 6, le livre des actes des apôtres. On ne va pas lire tout le passage, allons voir à partir du verset 3 et 5. Il dit, « C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rend un bon témoignage, premièrement, deuxièmement, rempli de l'Esprit. » Oui, c'était une qualité, c'était un élément important, essentiel, c'était un point considéré dans la vie de ces hommes, rempli de l'Esprit et de sagesse. Sagesse, c'est sûrement un peu dans le sens pratique, sage pour gérer les affaires, et nous les chargerons de cet emploi. Verset 5, C'est ce discours plus à toute la multitude. Ils élurent, donc ils avaient tous le bon témoignage, et c'est en accorité qu'ils ont choisi Étienne, homme plein de foi et d'Esprit-Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parmenas et Nicolas, Procélite d'Antioche. Nous voyons comment ils ont été choisis, des hommes dans la foi, animés du même esprit de l'Évangile, mais aussi remplis du Saint-Esprit. Et nous voyons ce même Étienne, plus tard, juste pour vous montrer comment il était un homme conduit par l'Esprit. dans le livre des actes des apôtres, toujours, le chapitre 7, nous savons quand il avait adressé avec les pharisiens, les sadducéens, et tous ceux qui le persécutaient, il a parlé du Seigneur, il a exprimé tellement de choses de la part du Seigneur, qu'ils étaient irrités, contenus, il allait lapider, et la Bible nous dit dans le chapitre 7, le verset 55, mais Étienne, mais Étienne, voilà ce qui fait la différence, mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, un homme de l'Esprit, Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel, et vit la gloire de Dieu, et Jésus, debout, à la droite de Dieu. C'est ce qui fait la différence. Nous parlons d'un retour vers les choses de l'Esprit, recherchons cette vie de l'Esprit, recherchons être comme ces hommes et ces femmes, au temps des actes des apôtres, en toutes circonstances, toutes situations, ils étaient remplis de l'Esprit. Amen. Dans le livre, acte des apôtres, nous voyons Philippe, l'exemple de Philippe, le chapitre 8, le verset 29-30, l'Esprit dit à Philippe, nous avons parlé pendant toute cette saison, entendre, à l'écoute, obéir, soumis à l'Esprit. L'Esprit dit à Philippe, avance-toi et rejoins ce char, avance-toi, approche-toi de ce char. Et Philippe accourut et entendit l'Ethiopien qui lisait le prophète Esaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis ? Cette sagesse que l'Esprit lui donne à ce moment pour gagner le cœur de l'Ethiopien et ouvrir la porte à une conversation qui va emmener le salut à cet homme qui était un ministre. Nous voyons qu'en Dieu nous conduit par le Saint-Esprit, il y a toujours un miracle. Amen. Et c'est cela que nous recherchons. Pierre, pareil, Pierre, un peu plus devant, le chapitre 10, le verset 19, nous savons comment le Seigneur s'est révélé à Corneille, qu'on ait envoyé un de ses serviteurs pour rejoindre, pour aller chercher Pierre, qu'il avait donné l'adresse exacte, Pierre était dans tel endroit et qu'il fallait qu'il va chercher Pierre. Et la Bible nous dit dans le chapitre 10, le verset 19, et comme Pierre réfléchissait sur la vision, parce qu'entre-temps, entre-temps que le Seigneur avait parlé à Corneille et envoyé ses serviteurs pour aller chercher Pierre dans la maison de Simon, à Jaffa, il avait donné l'adresse exacte, c'était conduit par l'Esprit de Dieu, et Pierre, entre-temps, il a eu une vision, nous savons, la nappe qui descendait, le Seigneur lui demande de manger, il n'était pas sûr, voilà, qu'il va entendre ce qu'il a besoin d'entendre, qui va déclencher cette action vers le miracle du Seigneur pour la famille Corneille. Il dit, et comme Pierre réfléchissait sur la vision, l'Esprit lui dit, voici trois hommes qui te cherchent, lève-toi, descends, et pars avec eux, sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Quelle grâce de servir le Seigneur, dans cet état, dans cette atmosphère, dans cette condition de cœur, où on entend, où on est conduit par l'Esprit de Dieu. Je ne parle pas de venir mystique ou super-spirituel, je parle d'une simplicité qui est accompagnée d'un travail de Dieu, d'un changement dans notre cœur, d'un évangile, et à tout un ensemble d'un travail que nous avons vu pendant toute cette saison, comment le temps est venu, le temps est arrivé. Jean, le chapitre 7, nous dit, comment il y aura des fleuves de vives couleront de notre sein, parlant de l'Esprit de Dieu, que le Seigneur allait envoyer, qu'il a envoyé, qui habite en nous. On n'est pas sec, on ne fait pas par routine, par technique l'œuvre de Dieu, on n'entre pas dans toutes sortes d'organisation de programmes juste pour faire, mais on est éveillé, on est attentif, on est conduit, peut-être pas tout le temps, des fois on rate, ce n'est pas très important, mais notre attitude, notre cœur, on est à l'écoute, et on n'est pas sec. L'Esprit de Dieu en moi, à ses voix, me parle, me conduit, et c'est comme des fleuves de vives qui découlent de nous, et notre service est agréable à Dieu. Quand on le fait à sec, souvent il y a la frustration, mais Dieu veut nous enrichir. Que la parole de Dieu vous bénisse, que la parole de Dieu vous encourage, merci d'avoir été à l'écoute de la simplicité de la parole de Dieu, et à très bientôt. Nous avons entendu la parole de Dieu et nous avons été bénis. Nous remercions le pasteur Jocelyne Héladou pour cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Aimez et partagez ce message et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne CTMI. N'hésitez pas, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche à l'instant sur votre écran et nous reprendrons contact avec vous. Je vous aime et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada